On va attaquer du coup dans le vif du sujet et essayer de gagner un petit peu de temps sur le temps perdu. Je disais pour tous ceux qui assistent à la formation autour d'une même connexion, indiquez bien vos noms, prénoms, fonctions, adresses mail dans le chat de façon à pouvoir recevoir les quiz et les questionnaires de satisfaction et de façon à pouvoir recevoir également vos attestations de présence et de formation. Donc, on va, brièvement sur le sommaire, on va faire une petite partie de généralité et on rentrera vraiment dans le vif du sujet en décrivant toutes les bonnes pratiques d'identito-vigilance qui sont maintenant encadrées de façon réglementaire par un référentiel qui est le référentiel national d'identito-vigilance que je vous présenterai également. Donc, qu'est-ce que c'est que l'identito-vigilance ? L'identito-vigilance, c'est l'ensemble de l'organisation et des moyens qu'on va mettre en œuvre pour fiabiliser l'identification de l'usager à toutes les étapes de sa prise en charge. Classiquement, on sépare l'identito-vigilance en deux parties. L'identification primaire qui va regrouper toutes les opérations destinées à relier un usager physique à un dossier, donc un dossier papier ou un dossier informatique. Donc, les opérations de recherche de l'usager, de création d'une identité, de modification si on avait une erreur et maintenant d'attribution d'un niveau de confiance aux données, c'est-à-dire est-ce qu'on a confiance dans l'identité enregistrée ou pas et on le verra plus en détail tout à l'heure. L'identification secondaire, qu'on n'abordera pas aujourd'hui, puisque ce n'est pas le sujet, il y a des webinaires spécifiques pour l'identification secondaire. Ça consiste à bien s'assurer qu'à toutes les étapes de son parcours, lors d'un soin, d'une administration médicamenteuse, d'un transport, d'un examen de biologie, on va bien réaliser les bons actes aux bons patients, c'est-à-dire aux patients pour lesquels ils ont été prescrits. Quelques exemples de façon un peu rapide, des erreurs d'identité, ça peut avoir des conséquences majeures sur la santé et la prise en charge des patients. Ces erreurs, elles peuvent provenir de la phase d'identification primaire comme de la phase d'identification secondaire. Je vous ai mis quelques erreurs, quelques exemples ici et je m'attarderai compte tenu du temps qu'on a perdu à cause de moi en début de webinaire uniquement sur les exemples d'identification primaire. 1991 à Lyon, deux patients, deux patronimes voisins et qui en plus malheureusement parlent très mal le français, se présentent. Elles ont rendez-vous dans une consultation de gynécologie à un quart d'heure d'écart. Elles se présentent à peu près en même temps. Il y en a une qui vient pour un suivi de grossesse, la seconde vient pour un dossier de stérilet. Malheureusement, la secrétaire inverse les dossiers des patients. Comme elle ne parle pas très bien français, forcément, elle ne s'étonne pas et elle suive. Finalement, on a confiance dans le monde médical. Et malheureusement, on essaie de retirer un stérilet à la patiente qui vient pour un suivi de grossesse et elle perd son bébé. Donc, vous voyez qu'une erreur d'identification primaire, une erreur de dossier, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Une autre erreur d'identification primaire, alors ce n'est pas chez nous, c'est aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, c'est très médiatisé, donc on le sait, mais il y en a sûrement en France. Il ne faut pas croire qu'on est meilleur que les autres. Ça n'est pas vrai. Alors, ça se passe à Chicago. C'est un chauffeur de taxi qui est asthmatique. Et il se fait toujours soigner dans le même hôpital, sauf que dans cet hôpital, il a un doublon de dossier. Quand il vient dans ses consultations programmées, ça ne pose pas vraiment de problème parce que le médecin le connaît, il sélectionne toujours le même dossier, etc. Sauf qu'une fois, à 3 heures du matin, il fait une crise d'asthme et il va aux urgences. Et aux urgences de l'hôpital, on ne le connaît pas plus que ça, ce patient. Donc, on sélectionne le mauvais dossier. Bon, on diagnostique bien la crise d'asthme. Et qu'est-ce qu'on lui donne ? Le médicament le plus couramment donné pour traiter la crise d'asthme. Sauf que ce monsieur, il est allergique à ce médicament. Et c'est écrit dans son autre dossier. Mais comme les urgences ont sélectionné le mauvais dossier, forcément, ils n'ont pas connaissance de cette information. Le chauffeur de taxi fait une crise allergique grave, un choc anaphylactique. Il passe trois mois en réanimation. Donc, il porte plainte et l'hôpital est condamné à 250 000 dollars de dommages et intérêts. Voilà. Les erreurs en identito-vigilance, elles sont fréquentes. Et elles sont fréquentes et souvent graves. Une étude américaine avait montré que 67 % des erreurs lors d'une transfusion sanguine étaient dues à une erreur d'identité et 13 % des erreurs en chirurgie. Et tout ça, finalement, quand on sait qu'en France, 50 % des usagers portent 6,4 % des noms patronymiques existants, on se rend compte que finalement, si on se contente d'identifier un usager par son nom, ça ne va pas suffire. On peut confondre. Les erreurs d'identito-vigilance, ce sont essentiellement des erreurs d'origine humaine. Et elles sont aussi dues parce qu'en France, traditionnellement, on utilise de noms d'usage pour identifier un usager et ce n'est pas bien. Pourquoi ce n'est pas bien ? Parce que le nom d'usage, il est variable. Les gens changent, divorcent, ils se marient, ils se remarient. Et donc, à un nom d'écart, on peut avoir le même usager qui vient consulter. Alors ça, c'est beaucoup pour le sanitaire. Et puis, il a complètement changé de nom. Et donc, on va créer un doublon et on va perdre les antériorités. Quand vous lisez ce texte que je vous projette à l'écran, vous vous rendez compte que finalement, c'est facile de se tromper. Parce que ce texte, aucune lettre n'est dans l'ordre. Et pourtant, vous le lisez de façon extrêmement facile. Tout simplement parce que le cerveau humain ne lit pas lettre à lettre, il photographie le mot. Si ça commence par la bonne lettre et que ça finit par la bonne lettre et qu'il y a à peu près le bon nombre de lettres dans le mot, on le lit tout à fait bien. Je vous montre ce texte tout simplement pour vous sensibiliser au fait que quand vous allez porter votre attention sur un nom et un prénom pour sélectionner un dossier, il faut être extrêmement attentif. Ça peut être très facile de confondre Rennes et René, par exemple. Il y a une lettre d'écart. Ça commence par la même lettre, ça finit par la même lettre. Donc, tout ça, c'est pour vous dire, quand on travaille sur une identité, quand on recherche une identité, qu'on sélectionne une identité, évidemment qu'on crée une identité, a fortiori, il faut absolument être extrêmement attentif. Et si on est dérangé, forcément, on a un risque d'erreur plus important. On va aborder quelques bases d'identito-vigilance et on va parler un tout petit peu et rapidement de vocabulaire, mais vous aurez bien les documents. Pourquoi c'est important de parler de vocabulaire ? Parce qu'il faut qu'on mette tous la même signification sous un mot pour parler d'identito-vigilance. Qu'est-ce qu'une identité ? Une identité, c'est un ensemble de traits qui vont caractériser une personne. Une identité numérique, c'est l'identité qu'on va attribuer à un individu dans un système d'information. Elle peut être différente. Nous avons par exemple une identité nationale de santé, INS, dont nous allons pas mal parler aujourd'hui, qui est l'identité qui vient des bases d'État civil et qui est une identité sanitaire. Par contre, un même usager peut avoir une identité de sécurité sociale un petit peu différente. L'identité de sécurité sociale, c'est une identité de facturation. Elle ne doit pas être utilisée pour référencer des données de santé. Quelles peuvent être les différences entre l'identité de sécurité sociale et l'identité sanitaire, l'identité nationale de santé ? Parfois, des différences sur la date de naissance. On le verra au cours de ce webinaire. Parfois, des erreurs sur le prénom. L'assurance maladie référençant prioritairement le prénom utilisé par l'usager, qui n'est pas obligatoirement son premier prénom de l'État civil. Qu'est-ce qu'un homonyme ? Des homonymes sont des personnes qui partagent des traits, soit semblables, soit approchants. Donc, il faut savoir que dans certaines ethnies et dans certains pays, les noms et les prénoms sont très peu divers et il y aura beaucoup d'homonymes. Il y a aussi des phénomènes culturels où dans certaines cultures, on porte le même prénom de père en fils et de mère en fille. Donc, on porte le même nom de famille, on porte le même prénom. Le seul trait qui va les distinguer, ces usagers, c'est la date de naissance. On parle aussi d'homophones, c'est-à-dire, je vous ai mis l'exemple ici, Dupont et Dupont. L'homophone, ce sont des gens dont l'identité est très semblable, en tout cas, on l'entend de la même façon et il y a très peu de lettres d'écart entre les deux. Qu'est-ce qu'une usurpation d'identité ? L'usurpation d'identité ou utilisation frauduleuse d'identité, ça consiste à emprunter l'identité d'un autre usager, souvent pour bénéficier des droits à l'assurance maladie ou pour des jeunes filles, par exemple, si elles veulent cacher certains événements à leurs parents, elles peuvent prendre l'identité d'une amie, d'une grande sœur majeure, etc. Et tout ça, ça peut avoir des conséquences. On va le voir vers la fin, puisqu'on parlera de gestion des risques, vers la fin du webinaire. Qu'est-ce qu'un doublon ? Un doublon, c'est la présence de plusieurs dossiers, au moins deux, dans un système d'information qui correspondent à la même personne physique. Et vous voyez, c'était le problème, dans le cas que je vous ai raconté américain, du chauffeur de taxi. Il avait deux dossiers et forcément, les informations étaient dispersées entre les deux dossiers. Et quand l'équipe soignante consulta un dossier, elle n'avait pas accès à l'ensemble des informations. Elle pouvait donc prendre des décisions qui n'étaient pas obligatoirement adaptées. Les doublons, il y a beaucoup plus de risques de faire des doublons quand les usagers ont des noms complexes. Alors, soit des noms qui ne sont pas d'origine française ou on a du mal à ne pas faire de fautes en les écrivant. On va dire qu'il faut être extrêmement attentif. Ou des gens qui ont des noms composés avec des particules, des choses comme ça, et qui peuvent décliner, finalement, soit la première partie du nom parce qu'ils n'utilisent pas la deuxième. Après, on leur demande une pièce d'identité, donc on recopie le nom en entier. Donc là, on va faire un doublon, etc. Qu'est-ce qu'une collision ? Une collision, c'est exactement l'inverse du doublon. C'est la présence d'éléments appartenant à plusieurs usagers dans un même dossier. Voilà. Et là, la collision peut la faire à l'admission du patient, donc en identification primaire. Mais on peut la faire aussi au cours du séjour, au cours des soins du patient, si le soignant se trompe de dossier quand il veut tracer, par exemple, un acte qu'il vient de faire. Donc, tout à l'heure, on a parlé de traits d'identité. On distingue deux types de traits. Les traits stricts et les traits étendus. Les traits stricts, on les appelle stricts parce qu'ils sont stables dans le temps. En règle générale, pour 99% de la population, voire 99,9%, ils ne vont pas varier à partir de la naissance. C'est le nom de naissance, le nom de famille, la liste des prénoms de naissance, donc les prénoms de l'état civil, la date de naissance, le sexe et le lieu de naissance. Avec l'arrivée de l'identité nationale de santé, ou INS, on a un nouveau trait strict qui est le matricule INS et on va le voir en détail, qui s'accompagne, ce matricule, d'un identifiant technique qu'on appelle l'OID ou Object Identifier qui est utile pour les systèmes d'information mais vous, finalement, vous n'en avez pas l'utilité. C'est interprété par le système d'information. Ces traits stricts sont complétés par des traits étendus qui sont plus variables dans le temps comme le nom utilisé, le prénom utilisé, l'adresse, le téléphone, la profession, le médecin traitant, etc. On va rentrer maintenant dans le cœur de l'identité nationale de santé puisqu'on ne peut pas parler d'identification primaire en 2021 sans parler d'identité nationale de santé. L'identité nationale de santé, c'est une identité qui est obligatoire obligatoire pour référencer, échanger et partager la donnée de santé depuis le 1er janvier 2021. Vous ne l'avez peut-être pas encore mise en œuvre dans votre structure tout simplement parce que vos éditeurs n'étaient pas prêts et ne vous ont pas fourni la bonne version logicielle puisque vous allez voir que c'est votre logiciel qui va permettre de récupérer cette identité nationale de santé. Cette identité nationale de santé, elle est utilisable par les acteurs de la santé et du médico-social. Et ça va leur permettre à tous ces acteurs qui participent à la prise en charge de l'usager d'utiliser la même identité et donc de communiquer plus facilement entre eux et donc d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. Très rapidement, en deux diapositives, sans l'INS, qu'est-ce qui se passe ? Un usager est transféré d'une maison de retraite vers le centre hospitalier. Elle utilise en maison de retraite son prénom d'usage qui est Jeanne. Elle arrive à l'hôpital, on lui demande son identité, elle dit « Je m'appelle Madame Jeanne Morvan et mon nom de naissance, c'est Maé. » À l'hôpital, on cherche cette identité dans le système d'information et on ne la trouve pas. Donc, on va créer un doublon. Sauf qu'en fait, le premier prénom de naissance de Madame Morvan, ce n'est pas Jeanne, c'est Joséphine. Et cette patiente avait déjà un dossier à l'hôpital, sauf que le prénom, c'était Joséphine. Mais comme on a tapé Jeanne, on ne l'a pas trouvé, donc on l'a créé. Du coup, ça veut dire qu'un, à l'hôpital, il y a un doublon. Donc, du coup, on n'a pas tous les bons éléments. Et puis, quand on va renvoyer les données éventuellement, un compte-rendu d'hospitalisation, un courrier à l'EHPAD, l'EHPAD va recevoir pas obligatoirement la même identité. Puisque, entre-temps, on a vu le doublon, on a corrigé le doublon et on a dit, ben non, le premier prénom, c'est Joséphine, donc moi, à l'hôpital, je l'appelle Joséphine. Avec l'identité nationale de santé, c'est très facile. Madame Morvan dispose d'une INS à l'EHPAD, qui a été, cette INS a été récupérée par interrogation des bases de référence, des bases d'État civil de référence, que sont le Répertoire national d'identification des personnes physiques et le Système national de gestion des identités, SLGI. Voilà. Madame Morvan arrive à l'hôpital, et bien c'est la même chose. L'hôpital interroge la même base identité, récupère donc exactement la même identité pour Madame Morvan. Donc, tous les professionnels de santé partagent la même identité, ce qui facilite l'échange et la prise en charge des usagers. Cette identité nationale de santé, elle est… N'hésitez pas, je vais un peu vite là pour qu'on rattrape le temps perdu et qu'on ait le temps de faire des échanges, mais n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et on aura des temps d'échange pour que je puisse y répondre. Donc, s'il y a des choses comme je vais un peu vite sur lesquelles vous voulez que je revienne, n'hésitez pas à le signaler dans le chat. Donc, cette identité nationale de santé, c'est un ensemble de choses. Tout d'abord, c'est un matricule, matricule INS, c'est également cet identifiant technique dont je voulais parler, l'OID, et c'est un ensemble de traits, de traits qui proviennent de la base d'État civil. Ces traits sont les suivants, le nom de naissance, la liste des prénoms de naissance, qui ne sont pas comme sur une pièce d'identité séparés par une virgule, ils sont séparés par un espace, le sexe, la date de naissance et le code du lieu de naissance. Donc, pour un usager né en France, le code du lieu de naissance, c'est un code commune et pour un usager né à l'étranger, le code du lieu de naissance, c'est un code pays. Voilà. Ce matricule INS, il a pour valeur soit le numéro d'identification au répertoire des personnes physiques de l'usager, soit son numéro d'identification d'attente. Alors, qu'est-ce que c'est que ce numéro, finalement ? Quand on est en France ou quand on vient travailler en France, qu'on est né à l'étranger, mais qu'on travaille en France et qu'on cotise à l'assurance maladie, on est immatriculé, immatriculé pour les Français dans le RNIPP, Répertoire National d'Identification des Personnes Physiques, pour les usagers nés à l'étranger et travaillés en France dans ce qu'on appelle le SNGI, Système National de Gestion des Identités. Ça, je prends l'exemple des Français, c'est huit jours après la naissance, après la déclaration à l'État civil, excusez-moi, il y a des flux qui partent des mairies, des bureaux d'État civil, des mairies vers ce répertoire national et on attribue donc un numéro unique par usager. Ce numéro, après, pour les usagers qui sont nés à l'étranger, on attribue d'abord un numéro d'identification d'attente, le temps de faire des vérifications. Est-ce que ce numéro, on ne l'a pas déjà donné à quelqu'un ? Est-ce qu'on est bien sûr de l'identité ? Et quand ces vérifications sont réalisées, à ce moment-là, ce NIA va se transformer en NIR dans la majorité des cas, le numéro ne va pas changer, ça aura la même valeur, il peut y avoir quelques cas, moins de 1% des cas où le NIA de l'individu sera différent de son NIR parce qu'il y avait une erreur, parce qu'on avait déjà utilisé le numéro, parce qu'il y a eu des rectifications, etc. Ce numéro, ce matricule, on l'utilise dans beaucoup de situations. Il est utilisé par nos employeurs pour nous déclarer quand on travaille. Il est utilisé par les impôts pour nous identifier pour qu'on paye les impôts. Il est utilisé par la sécurité sociale, c'est le numéro de sécurité sociale de l'Ouvre en droit, pour nous identifier dans le cadre de la facturation et du remboursement des soins. Et il est utilisé maintenant comme matricule INS pour référencer les données de santé. Alors, en règle générale, dans 80% des cas à peu près, le matricule INS et le numéro de sécurité sociale seront identiques. Ils seront identiques si l'usager est celui qui cotise à l'assurance maladie, si l'usager est l'ouvrant droit, celui qui ouvre les droits. Par contre, si l'usager qui est pris en charge, le patient, est différent de l'assurer, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui cotise, c'est le cas des enfants, par exemple, tant qu'ils ne travaillent pas, ils sont assurés par leurs parents. Alors, l'usager, il aura un numéro de sécurité sociale différent de son matricule INS et le numéro de sécurité sociale sera celui de son papa ou de sa maman, si je prends le cas d'un enfant. Et quand cet enfant, il rentrera dans la vie active et il commencera à travailler, à ce moment-là, lui-même va cotiser à la sécurité sociale et à ce moment-là, son numéro de sécurité sociale, sera personnel et sera égale à son matricule INS. Et même si, finalement, ce matricule, ça peut être le même en tant que matricule INS et numéro de sécurité sociale, il est très important de bien parler de matricule INS quand on parle d'identité nationale de santé, de référencement de données de santé, de numéro de sécurité sociale, quand on parle qui parle de facturation et de remboursement. Alors, qui dispose d'une identité nationale de santé ? Qui dispose d'une identité nationale de santé ? Tous les usagers nés en France et les usagers qui cotisent à l'assurance maladie, donc qui travaillent en France. Par contre, les étrangers de passage, les touristes, par exemple, et les étrangers, les réfugiés en situation irrégulière, forcément, ils ne sont pas déclarés, ils ne cotisent pas, donc ils ne disposent pas d'INS. Cette INS, son utilisation est extrêmement encadrée et restreinte, c'est l'objet du référentiel INS qui est paru par décret en octobre 2019, non, je vous dis une bêtise, en décembre 2019, excusez-moi, et qui encadre bien l'utilisation de l'INS. Qui peut l'utiliser ? Les acteurs de la santé et du médico-social. Et pour un même usager, il y a certaines situations, on va le voir, dans lesquelles on ne pourra pas utiliser l'identité nationale de santé. Ce sont, en particulier, les cas légaux d'anonymat. Dans les cas légaux d'anonymat, l'accouchement sous X, les cures de désintoxication, on ne récupère pas d'INS et on n'utilise pas d'INS et on utilise des identités fictives pour identifier ces usagers. On le verra un petit peu plus en détail tout à l'heure. Maintenant, on ne le verra pas très en détail parce que ça concerne plutôt le secteur sanitaire et que ce webinaire est destiné au secteur médico-social. Je pense que j'ai à peu près rattrapé mon retard, donc je vais pouvoir ralentir un petit peu le débit. On vient de parler d'identité nationale de santé. Il faut savoir que pour pouvoir l'utiliser, cette identité nationale de santé, elle doit être qualifiée. Et pour être qualifiée, il faut qu'elle réponde à deux conditions. L'identité de l'usager doit avoir été vérifiée par des procédures d'identité aux vigilances et on verra tout à l'heure que c'est l'objet du référentiel national d'identité aux vigilances, en partie en tout cas. Et l'INS doit être récupérée ou vérifiée par interrogation du téléservice. C'est-à-dire, on ne peut pas saisir manuellement une INS. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on l'importe en fait de la base de référence sans ressaisir. Et il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est que même si l'INS n'est pas qualifiée, on peut toujours utiliser les traits, donc le nom, le prénom, la liste des prénoms, la date de naissance, le sexe, le lieu de naissance. Pour identifier nos documents et pour échanger entre acteurs de la santé et du médico-social. Par contre, on n'a pas le droit d'utiliser le matricule et l'identifiant technique, l'OID. Or, ce matricule et cet identifiant technique, qui ne peuvent être utilisés que si l'identité est qualifiée, ils sont indispensables pour l'alimentation du DMP et ils seront indispensables pour l'alimentation de mon espace santé, qui est l'espace numérique de santé de l'usager, qui est prévu dans la feuille de route gouvernementale du numérique en santé, qu'on appelle traditionnellement Ma Santé 2020. Donc, identité qualifiée, ça correspond à un statut. Et donc, il existe quatre statuts pour une identité. On va les voir maintenant. C'est une notion qui est importante. Donc, si jamais je ne suis pas claire, vous voulez des précisions, n'hésitez pas à m'interpeller dans le chat. Il faut bien comprendre ces notions de statut de l'identité. Un statut de l'identité, ça correspond à un niveau de confiance. On a quatre statuts. Le statut de plus bas niveau de confiance, c'est le statut identité provisoire. Ça correspond à une identité qu'on a saisie localement, chacun dans nos établissements, et qu'on n'a pas pu contrôler, on n'a pas pu contrôler la cohérence de cette identité numérique par rapport à un document d'identité de haut niveau de confiance. Donc, statut identité provisoire. Je suis toujours sur mon identité, je viens de saisir l'identité de l'usager, et puis il me dit mais j'ai une pièce d'identité, je peux vous la présenter. À ce moment-là, il vous présente une pièce d'identité, et on verra tout à l'heure, il faut que ça soit une pièce d'identité à haut niveau de confiance. Vous contrôlez la cohérence des informations qui sont présentes sur la pièce par rapport à ce que vous avez saisi, c'est bon, il n'y a pas d'erreur. Vous validez l'identité, donc c'est une opération informatique, et à ce moment-là, vous avez un statut identité validé qui est de meilleur niveau de confiance. Maintenant, vous voyez que ces deux statuts ne correspondent pas à la présence d'une INS. Et donc, il y a deux autres statuts, le statut identité récupéré qui dit cette identité, elle n'a pas été saisie localement, elle provient directement des bases de référence par l'intermédiaire du téléservice que j'ai utilisé. Mais par contre, je n'ai pas vu de pièce d'identité de l'usager. Donc, elle est de bon... Disons qu'on est sûr qu'il n'y a pas d'erreur de saisie, mais par contre, maintenant, on n'a pas vu la pièce d'identité, peut-être que ce n'est pas l'identité de l'usager. J'exagère, là, j'exagère un petit peu pour vous faire comprendre. Le statut vers lequel tout le monde doit tendre, et c'est plus facile dans le secteur médico-social, en tout cas, le secteur EHPAD que dans le secteur sanitaire, c'est le statut identité qualifiée. L'identité qualifiée, c'est une identité qui provient des bases nationales de référence et dont la cohérence a été contrôlée à l'aide d'un document de haut niveau de confiance. Le passage, les transitions entre ces différents statuts ne peuvent pas être automatiques. Ce sont des actions volontaires de l'utilisateur. Dans le milieu sanitaire, il y avait quelques établissements qui avaient l'habitude de faire passer des scripts en disant, cette identité, elle est créée depuis 24 heures, personne ne l'a modifiée, donc c'est qu'elle est bonne. Donc, on la valide. Ça, c'est interdit maintenant. Dans le médico-social, souvent, vous n'utilisiez pas les statuts d'identité tout simplement parce que vos logiciels ne vous les proposez pas. Ils doivent vous les proposer maintenant, enfin, quand vous aurez mis en place la version INS des outils. Mais, du coup, ça va être une nouvelle action que vous allez avoir à faire, vous, sur les identités que vous saisissez. Il va falloir leur attribuer un niveau de confiance. Et ça, c'est obligatoire. C'est une exigence du référentiel national d'identité aux vigilances. Après les statuts de l'identité, on a d'autres choses qu'on appelle les attributs, dont l'utilisation n'est pas obligatoire, mais est recommandée, qui vont préciser, finalement, qui vont apporter des renseignements complémentaires à l'identité. L'attribut qui est intéressant pour le secteur médico-social EHPAD, c'est peut-être identité homonyme. identité homonyme, c'est destiné à attirer l'attention de l'utilisateur de l'identité, donc le soignant, par exemple, qui va la rechercher, la sélectionner, ou le professionnel de l'accueil qui va devoir aller faire une manipulation sur cette identité, dire, attention, il faut que je sois particulièrement attentif, parce que dans ma base identité, il y a plusieurs identités qui se ressemblent. Donc, il va bien falloir que je vérifie tous les traits avant de la sélectionner. Deux autres attributs, identité douteuse et identité fictive, sont d'utilisation, je vais dire, intéressante en secteur sanitaire, peut-être moins en secteur médico-social, en tout cas, personne âgée, ça peut être intéressant dans d'autres champs du médico-social, mais pour les EHPAD, si je prends l'EHPAD, en règle générale, vous n'avez pas tellement de problèmes d'usurpation d'identité, qui est le cas dans lequel on préconise d'utiliser l'attribut identité douteuse, j'ai un doute sur l'identité alléguée par l'usager, et identité fictive, identité fictive, c'est dans les cas d'anonymal égo, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, où un usager qui se présente à l'hôpital, qui est inconscient, qui ne peut pas décliner son identité, il faut quand même l'enregistrer pour le soigner, et du coup, on lui attribue une identité qui peut être inconnue, suivie de la date du jour, etc. Voilà. Ce qu'il faut savoir pour votre culture générale, c'est que la présence d'un attribut identité douteuse ou identité fictive interdit l'appel au téléservice. Et ça, c'est votre système d'information qui doit bloquer automatiquement l'appel à partir du moment où la case est cochée. Encore un tout petit peu de vocabulaire, ça sera la dernière fois, je vous promets, mais c'est important et là, c'est du vocabulaire qui est vraiment spécifique de l'INS. Donc, quand on fait appel au téléservice INSI pour récupérer l'identité INS, on dit que c'est l'opération de récupération de l'identité INS. Quand on va contrôler la cohérence de l'identité INS par rapport aux traits qu'on a dans notre base, si le patient était déjà connu, on dit qu'on vérifie, c'est la vérification de l'identité nationale de santé. Une fois qu'on a fait le contrôle de cohérence entre l'identité présente sur une pièce d'identité et l'identité numérique qui est présente dans notre système d'information, que ce soit une identité INS ou une identité locale, à ce moment-là, on dit qu'on a validé l'identité. C'est l'opération de validation de l'identité. Et si on a récupéré l'identité nationale de santé et qu'on a validé l'identité, à ce moment-là, on obtient une identité nationale de santé qualifiée. Voilà, donc, c'est un peu, j'insiste un petit peu, mais c'est vraiment important de bien comprendre ce qui est présent finalement sous ces mots parce que c'est des opérations que vous ferez au quotidien chaque fois que vous allez vous occuper d'identifier un usager dans le cadre de l'identification primaire. Alors, est-ce que on m'entend, on me signale qu'il y a un problème de connexion ? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si de mon côté c'est bon ? Si vous m'entendez ? Ok, j'ai l'impression que c'est bon du coup. Alors, avant que je passe à la présentation du téléservice de l'assurance maladie, on peut prendre deux, trois minutes pour répondre aux questions. Si vous aviez des questions, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu des questions dans le chat. Alors, je m'excuse encore d'avoir été obligée d'accélérer un peu cette première partie. N'hésitez pas, s'il y a des choses pas claires, s'il y a des choses dont je n'ai pas parlé et dont vous voulez entendre parler, à poser les questions dans le chat. Le support, vous l'aurez, vous pourrez le télécharger sur l'espace collaboratif GRIV de l'Agora Social Club. Sophie va vous mettre dans le chat l'adresse pour vous inscrire à l'espace collaboratif. Une fois que vous êtes inscrit, vous demandez l'accès à l'espace GRIV. On vous le donne en règle générale, c'est très rapide. Vous l'avez dans moins de l'heure, sauf si c'est le week-end. Et sur l'espace collaboratif, vous avez non seulement les supports, mais vous avez également tout un ensemble de documentation qui est là pour vous aider à mettre en place l'identité aux vigilances. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de poursuivre. Je vais maintenant passer à la présentation du téléservice de l'assurance maladie. Alors, ce téléservice, donc, pour pouvoir y accéder, évidemment, il va falloir que votre logiciel puisse le faire. C'est vraiment une question de logiciel. Je précise parce que j'ai eu pas mal de questions par mail récemment là-dessus. Et donc, que votre éditeur vous dise, ça y est, j'ai la version INS et que vous, vous mettiez en place la version INS de votre logiciel qui vous sert à saisir les identités, ce qu'on appelle le référentiel identité. Ce téléservice, il permet deux opérations. une opération de récupération de l'identité INS, donc, on n'a pas d'identité d'INS, on n'a pas d'INS, on interroge le téléservice et il nous dit, ok, j'ai une INS et je te la renvoie. Si on a déjà une INS, le référentiel INS prévoit que, périodiquement, donc, ce qui est précisé, c'est tous les 3 à 5 ans, il faut vérifier cette identité INS par réinterrogation des bases nationales de référence. Et ça, c'est l'opération de vérification de l'INS. Pour pouvoir interroger ce téléservice, il faut avoir une carte CPX nominative. Alors, ça peut être une carte CPE, mais du moment qu'elle est nominative. Dans carte CPX, on entend les cartes CPS de professionnels de santé, les cartes CPE de personnel d'établissement et les cartes CPF de professionnels en formation. Par contre, il existe des cartes CPE qui ne sont pas nominatives et là, il faut vraiment que ce soit des cartes nominatives. Au mois de mai 2021, normalement, il devrait être possible d'interroger le téléservice en utilisant également un certificat serveur et donc, ce sont des certificats qui se commandent au niveau de l'agence du numérique en santé et pour l'utilisation, il faudra répondre à des process de sécurité particuliers. En particulier, il faudra faire ce qu'ils appellent une auto-homologation, mais on n'a pas encore les détails là-dessus. On va maintenant s'intéresser plus en détail à l'opération de récupération de l'identité INS, donc comment ça fonctionne. Il y a deux façons d'interroger le téléservice, soit on lit la carte vitale de l'usager. S'il y avait plusieurs bénéficiaires sur cette carte vitale, à ce moment-là, votre éditeur vous affichera, il y aura une fenêtre qui va s'afficher et qui va vous dire sélectionnez le bénéficiaire et vous sélectionnez le bon bénéficiaire. On peut aussi interroger le téléservice si on n'a pas la carte vitale par saisie des traits. Le référentiel national d'identité aux vigilances, il dit, il faut privilégier l'utilisation de la carte vitale et je réponds à Mme Darwani qui dit carte vitale pas vraiment fiable. Effectivement, si vous pensez à l'identité qui est stockée dans la carte vitale, effectivement, elle n'est pas fiable et on ne peut pas s'en servir. Mais quand la lecture de la carte vitale pour appeler le téléservice, elle n'utilise pas l'identité qui est stockée dedans. elle va utiliser un algorithme, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez complexe, ce qu'on appelle un triple ombre recherche et justement, la date de naissance n'intervient pas dedans parce qu'on sait que sur les cartes vitales, il y a beaucoup d'erreurs de date de naissance, en tout cas, de date de naissance qui ne sont pas cohérentes avec la date de naissance de l'état civil, on va l'aborder tout à l'heure. C'est juste un support physique pour interroger la base d'identité de référence et les traits qui sont ramenés, ce sont les traits d'identité de la base d'état civil, pas du tout des traits d'identité de la sécurité sociale. Si on n'utilise pas la carte vitale, on peut interroger le téléservice par saisie des traits et il faut saisir à minima quatre traits pour pouvoir faire l'interrogation. L'interrogation, c'est obligatoirement il faut saisir le nom de naissance, un des prénoms de l'état civil, pas obligatoirement le premier, ça peut être le deuxième ou le troisième, mais un des prénoms de l'état civil, la date de naissance et le sexe. Ce qu'il faut savoir, c'est que le téléservice, il ne vous rendra une réponse positive que s'il reçoit une seule identité, que s'il retrouve dans sa base une seule identité. S'il y en a trois, il ne va pas vous afficher trois noms et puis vous dire « choisis, je t'en mets trois et puis tu sélectionnes le bon ». Non. Si jamais il y a plusieurs réponses, il va vous dire plusieurs identités trouvées, précisez votre demande et à ce moment-là, il faut compléter vos critères de saisie, de recherche. Il faut rajouter, par exemple, les autres prénoms ou le code de la commune de naissance, etc. Alors, je crois qu'on a une petite session de questions-réponses juste après. Donc, je vais finir la présentation sur le téléservice et je répondrai aux questions. Sachez que dans le support, il y a des diapositives que je ne vous présente pas, mais que vous aurez dans le support qui sera sur Agoroi Social Club, des choses un peu pour aller plus loin, des choses qui détaillent et vous aurez pas mal d'éléments complémentaires dedans. Voilà, voilà. et je passe pour terminer avant la session de questions-réponses à l'opération de vérification de l'INS. Donc, vous voyez que sur le support, il reste encore Identité INS parce que, en fait, l'INS a changé de nom très récemment. Avant, ça s'appelait Identifiant National de Santé et maintenant, officiellement, ça s'appelle Identité Nationale de Santé. Donc, quand ça s'appelait Identifiant, on avait pris l'habitude de dire c'est l'identité INS. Mais maintenant que c'est Identité Nationale de Santé, là, il y a un pléonasme, il faudra que je corrige les diapos, le changement est tout récent, c'est de la semaine dernière. Donc, la vérification, quand est-ce qu'on fait appel à l'opération de vérification ? Eh bien, soit vous recevez des données ou une identité transmise par un autre professionnel de santé avec une INS et vous, dans votre base, vous ne connaissez pas l'INS de cet usager. À ce moment-là, avant d'intégrer l'INS transmise, vous devez la vérifier. Alors, ça, normalement, ça va être complètement transparent pour l'utilisateur et vous ne, en gros, vous ne serez alerté que si l'opération de vérification est un échec. Ou alors, je reçois une donnée médicale. Et le deuxième usage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, périodiquement, il faudra vérifier l'INS contenu dans les bases. Alors, tous les 3 à 5 ans. Mais il faut savoir que quand on a un usager qui a un matricule INS qui est un NIA, quand il va se transformer en IR, donc, même si le matricule ne change pas, ce qui va changer, c'est l'identifiant technique. Parce que l'identifiant technique, il est différent pour les NIR et différent pour les NIA. Ce qui veut dire que si vous aviez une INS avec un matricule correspondant à NIA, quand vous ferez appel à l'opération de vérification, ça sera KO. On vous dira que ce n'est pas la bonne. Il faudra donc faire appel à nouveau à l'opération de récupération pour récupérer l'identité nationale de santé. Voilà. Et donc, pour les usagers qui ont un matricule correspondant à NIA, ça veut dire bien évidemment qu'il faut vérifier cette identité plus fréquemment que tous les 3 à 5 ans. Donc, idéalement, ce qu'on dit, c'est pour les établissements sanitaires à chaque venue du patient et pour les établissements périodiquement avec une périodicité qui est laissée à la main de l'utilisateur, dont vos éditeurs doivent vous proposer un paramétrage. Vous devez avoir la main et puis dire « moi, je le fais tous les 8 jours ou je le fais tous les 2 mois » ou etc. Voilà. Donc, je vais répondre aux questions. Il y en a eu quelques-unes là dans le chat. Donc, oui, il faut des lecteurs de cartes vitales pour les services qui enregistrent les usagers. Les lecteurs de cartes vitales, il y a tous les coups. Vous pouvez en avoir entre 10 et 30 euros. Après, il y en a qui sont plus chers, qui vont jusqu'à 70, 100, 200 euros. Ce qu'il faut faire absolument avant d'acheter votre lait, si vous n'en avez pas pour vous équiper de lecteur, il faut contacter votre éditeur parce que peut-être que lui préconise un type de lecteur pour la compatibilité avec son outil. Voilà. A priori, en théorie, tous les lecteurs doivent permettre d'interroger le téléservice, sauf si votre éditeur a mis des restrictions. Mais là, pour avoir donc la réponse pour Mme Chauveau, le mieux vraiment pour être bien sûr, c'est de contacter votre éditeur et de voir avec lui ce que lui préconise comme lecteur. A priori, moi, je n'ai pas trop entendu parler de nécessité de changer les lecteurs. Je vous propose de poursuivre. Pour la lecture des cartes CPX, il vous faut un lecteur aussi, effectivement. Soit vous achetez des lecteurs bifentes et à ce moment-là, ça vous permet avec un seul lecteur de mettre dans une fente la carte CPX et dans l'autre fente la carte vitale. Soit vous pouvez mettre sur le poste deux lecteurs monofentes. Ça, c'est un peu au choix, quoi, finalement. Les deux façons de faire fonctionnent. Je vous propose de poursuivre. Je vais vous présenter extrêmement brièvement le référentiel national d'identité aux vigilances et après, on rentrera vraiment dans le détail des mesures d'identification primaire puisqu'on est dans un webinaire « Bonne pratique d'identification primaire ». Donc, ce référentiel national d'identité aux vigilances, il est là pour définir les procédures d'identité aux vigilances à mettre en œuvre qui vont permettre de qualifier l'INS. Il est opposable à tous, que ce soit les usagers, les éditeurs, les professionnels de soignants et les professionnels non-soignants parce que ce RNIV, il comporte des exigences en termes d'identification des usagers, que ce soit l'identification primaire ou secondaire et c'est pour ça qu'il est également opposable aux soignants. Ce RNIV, il a été élaboré par des professionnels de terrain, des référents régionaux en identité aux vigilances qui sont tous issus du milieu hospitalier, en fait. Alors, pas médico-social, malheureusement, mais l'identité aux vigilances dans le secteur médico-social, ça va monter en maturité, mais il n'y avait aucune obligation avant l'apparition du RNIV et du coup, forcément, il y avait moins de personnes très expertes, on va dire, dans la thématique. Ce RNIV comporte des exigences, donc les exigences, c'est opposable, il faut le faire, que ce soit des exigences système d'information opposable aux éditeurs et des exigences pratiques professionnelles pour les professionnels. Il y a également des recommandations et les recommandations, si vous faites comme ça, c'est quand même mieux, c'est la bonne pratique, on ne vous l'impose pas, mais c'est quand même la bonne pratique pour sécuriser la prise en charge. On attend, mais dans les jours qui viennent, la parution de cet arrêté qui sera dans un arrêté ministériel, excusez-moi, qui contiendra la version 2 du référentiel INS. Ce RNIV, donc il y a plusieurs volets, ce qui concerne le médico-social, c'est le 1, principe commun à tous les acteurs qui est opposable à tous et le 3, qui est qu'est-ce qu'il faut que je mette en œuvre dans mes structures, alors on l'a appelé non-hospitalière parce que ça peut s'adresser aussi à des laboratoires de biologie médicale de ville ou à des cabinets d'imagerie médicale, etc., mis en œuvre dans les structures non-hospitalières et c'est surtout des éléments de gouvernance. Donc, le RNIV, vous voyez, il a un périmètre très large, il décrit bien les bonnes pratiques d'identification primaire mais aussi les bonnes pratiques d'identification secondaire. Il y a un gros focus sur la gestion de l'INS, un focus aussi sur la gestion des risques, alors il n'y a rien de nouveau, mais ça se contente de rappeler les bonnes pratiques et ça décrit, ça définit la gouvernance, la politique, l'organisation à mettre en place et les outils de pilotage à mettre en place dans vos structures. Je passe extrêmement vite sur ce sujet-là qui n'est pas notre sujet premier. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir dans votre structure médico-sociale ? Il faut avoir un comité d'identito-vigilance qui est une instance stratégique mais qui, compte tenu que vous avez moins d'usagers et peut-être confondu avec la cellule opérationnelle d'identito-vigilance et il doit y avoir la nomination d'un ou plusieurs référents d'identito-vigilance. Je ne m'attarde pas là-dessus parce que je le décris bien en détail dans les webinaires spécifiques RNIV et identito-vigilance mais vous avez quand même quelques diapositives cachées pour préciser un petit peu les choses. Je dis juste une chose, c'est si une structure médico-sociale est adossée à du sanitaire, c'est-à-dire qu'un établissement MCO a également une EHPAD, à ce moment-là ce n'est pas la peine de multiplier les instances, les instances du sanitaire s'occupent de l'EHPAD et du médico-social et vous faites un seul comité. Alors, je poursuis et puis après je répondrai à la question d'Anissa juste pour finir là-dessus. Évidemment, quand on organise on formalise et on écrit des documents donc il y a évidemment une charte d'identito-vigilance qui devrait être présente dans la structure et un certain nombre de procédures que vous voyez ici alors le nombre est bien moins important que pour le secteur sanitaire où il y a beaucoup plus d'acte à risque mais à minima ces procédures décrites ici elles doivent être disponibles dans votre structure. Et enfin on vous demande de suivre des indicateurs et celui qui est en gras là proportion d'identité qualifiée validée récupérée provisoire alors c'est votre inditeur qui doit vous donner la requête qui va vous permettre d'obtenir ces indicateurs mais il est fort probable que ces indicateurs seront demandés au niveau national ils sont encore en train de réfléchir mais ça part un peu comme ça sachez que vous avez dans l'espace collaboratif GRIV tous les indicateurs INS et les indicateurs liés à l'identification primaire secondaire il y en a un certain nombre vous pouvez bien évidemment les utiliser et vous avez également à disposition un tableau de bord de suivi des indicateurs complètement automatisé sous format Excel que vous pouvez télécharger et vous approprier alors je vais répondre à la question d'Anissa non pas obligatoirement enfin donc la question c'est est-ce qu'il faudra systématiquement mettre la carte vitale à jour lors d'une hospitalisation si vous parlez alors pour l'histoire des droits et de la facturation ça c'est un sujet évidemment il faut vérifier que l'usager a des droits à jour pour pouvoir être remboursé on va dire par contre à partir du moment où vous aurez une INS qualifiée elle reste qualifiée vous n'avez pas les opérations à faire à chaque venue de l'usager donc par exemple si je prends l'exemple d'un EHPAD à partir du moment où le logiciel vous permet de récupérer l'INS vous faites une opération vous récupérez l'INS et vous qualifiez l'INS pour les résidents et une fois que c'est fait c'est fait et après vous n'avez plus qu'à le vérifier tous les 3 à 5 ans voilà mais on va y revenir plus en détail maintenant alors on va arriver dans des choses un peu plus pratico-pratiques ici donc ça comme je ne connaissais pas votre niveau de connaissance j'ai tout repris à la base déjà comment recueillir l'identité d'un usager toujours utiliser des questions ouvertes toujours pas de questions fermées vous êtes bien monsieur Dupont non votre usager il est un peu sourd il n'a pas compris il est somnolent il est un peu âgé il n'ose pas vous faire répéter il vous répond oui c'est foutu vous êtes trompé d'usager une des premières causes d'erreur de patient la question fermée donc on utilise des questions ouvertes quelle est votre date de naissance quel est votre nom de naissance etc etc pour obtenir les informations et si on n'a pas l'usager en présentiel et que c'est au téléphone qu'on est peut-être en train de prendre des renseignements au téléphone et qu'on a un doute sur le sexe parce qu'on peut avoir des femmes qui ont des voix un peu masculines et des hommes qui ont des voix un peu aiguës et on a des prénoms qui sont mixtes Claude Dominique et bien il faut poser la question il faut poser la question alors on trouve une façon facile enfin moi j'ai mis êtes-vous un homme ou une femme on peut dire quel est votre sexe et puis s'il se pose la question on lui explique que c'est pour avoir une bonne identité donc on retient bien question ouverte ensuite on a alors là on parle pour les les usagers en présentiel même s'il a décliné son identité on lui demande sa pièce d'identité les pièces d'identité de haut niveau de confiance sont les suivantes le passeport la carte nationale d'identité nouveauté le titre de séjour permanent puisque tout au début le ministère de la santé ne voulait pas le reconnaître ce titre mais on a réussi à faire changer les choses parce qu'il y a pas mal on a des usagers qui ont des titres de séjour et ils avaient aussi le droit d'avoir des identités validées et des INS qualifiées et pour les enfants qui n'ont pas obligatoirement une pièce d'identité c'est pas obligatoire avant 18 ans s'ils ne sortent pas du territoire français le livret de famille ou un extrait d'acte de naissance accompagné d'une pièce d'identité donc avec photo du responsable légal alors moi ce que j'ai souvent vu quand j'audite des établissements c'est l'accueil du patient présentez-moi votre pièce d'identité hop on prend la pièce d'identité et on ne demande pas à l'usager de décliner l'identité c'est une erreur il faut faire les deux choses et si l'usager s'étonne et il vous dit vous savez pas lire je viens de vous donner ma pièce il faut lui expliquer ça peut arriver quelqu'un peut avoir dans ses papiers plusieurs pièces d'identité peut-être celle de sa maman très âgée ou peut-être celle de ses enfants mineurs elle en sort une elle ne fait pas attention à un moment d'inattention elle ne prend pas la sienne elle prend celle de l'enfant ou de la maman si vous ne refaites pas décliner l'identité et que vous saisissez simplement par rapport à la pièce peut-être que ce n'est pas la bonne personne si je vous dis ça c'est que je l'ai vu c'est arrivé je l'ai vu et je l'ai fait parce que moi une fois j'ai donné la carte d'identité de mon fils au lieu de celle de ma fille donc c'est pas soit on demande de décliner l'identité soit on demande une pièce d'identité on fait les deux systématiquement au moins une fois après dans vos structures peut-être que si vous n'êtes pas très à risque d'usurpation une seule fois suffit le jour où on crée l'identité peut-être qu'il faudra le faire à chaque fois voilà ensuite donc mon usager il a décliné son identité j'ai une pièce d'identité donc déjà j'ai vérifié que c'était bien cohérent avant de créer une identité évidemment je vais rechercher savoir s'il n'existe pas alors j'insiste là-dessus je sais que c'est très peu respecté on a un audit qu'on vient de finir d'exploiter on a vu que c'était respecté que dans un quart des cas mais c'est extrêmement important quand on va saisir quand on va commencer à saisir pour rechercher dans le logiciel dans le système d'information même si le champ date de naissance c'est le troisième champ et qu'il faut prendre la souris et faire une action volontaire de cliquer sur le troisième champ pour arriver sur le champ date de naissance la date de naissance c'est ce qu'on saisit en premier critère tout simplement parce que c'est plus facile de distinguer des lettres différentes que des chiffres différents et que si vous ne la saisissez pas en premier critère vous pouvez être dérangé vous oubliez de la saisir vous faites une recherche sur la date de naissance vous tombez sur un homonyme et puis vous savez c'est la loi de Murphy quand on a commencé une erreur souvent on va jusqu'au bout on ne vérifie pas on sélectionne un homonyme et on fait une collision donc date de naissance en premier c'est préconisé par le RNIV donc je vous ai mis un exemple ici j'ai juste changé la date de naissance l'année de naissance de mon père vous voyez là c'est très clair c'est mon père et moi parce que moi aussi je fais partie d'une catégorie où les enfants portent le même prénom que leurs parents voilà si je cherche par Oliver MA par exemple je vais avoir Manuel et Manuela regardez c'est compliqué il faut quand même faire un effort d'attention pour distinguer les chiffres là est-ce qu'ils sont vraiment différents oui ils sont différents il y a deux chiffres d'écart 22 20 63 68 si par contre en premier critère j'ai tapé la date de naissance uniquement 20 08 68 et bien mon oeil humain tout de suite c'est plus facile c'est plus rapide et c'est plus sécurisé de dire ah bah oui c'est Oliver Manuela et c'est pas Dupont-Marc vous voyez donc cette idée de dire il faut saisir la date de naissance en premier c'est pas pour vous embêter c'est pas pour vous obéger à faire des clics en plus c'est de la sécurité c'est de la sécurité pour être sûr de ne pas faire de collision et de ne pas sélectionner le mauvais patient idéalement si votre système d'information le permet il faut chercher que par la date de naissance vous tapez la date de naissance c'est tout maintenant c'est pas toujours possible si vous avez des bases d'identité qui sont assez grosses parce que si vous tapez la date et que vous devez attendre avec le sablier pendant 5 minutes que les choix s'affichent vous pouvez pas travailler donc vous pouvez aussi taper le début du nom et ou le début du prénom par contre il est fortement déconseillé de le saisir en entier pourquoi ? parce que si vous le saisissez en entier vous restreignez la recherche et s'il y avait une erreur dans un dossier déjà existant dans votre système vous allez pas le retrouver et donc vous allez dire bah non il est pas venu le patient ou l'usager je vais recréer vous allez créer un doublon voilà l'idée alors évidemment vous allez me dire mais si j'avais une erreur sur la première lettre du nom ou sur la première lettre du prénom je le trouverai pas et vous aurez complètement raison effectivement c'est aussi l'intérêt de respecter les bonnes pratiques de création mais idéalement c'est la date de naissance et puis vous allez me dire aussi peut-être que moi une fois j'ai utilisé la date de naissance sécu et que si je tape la date de naissance qui était pas la même que la date de naissance c'est à civil je vais pas retrouver mon usager oui effectivement maintenant saisir une date de naissance sécurité sociale c'est pas les bonnes pratiques parce qu'après vous pouvez faire plusieurs niveaux de recherche vous avez tapé la date de naissance vous y trouvez pas vous mettez le début du nom et du prénom sans la date de naissance vous voyez vous interrogez l'usager mais est-ce que vous êtes déjà venu chez nous vous voyez vous avez pas changé de nom au cas où il aurait divorcé remarié etc donc mais tout ça avec l'INS on aura beaucoup moins de problèmes puisque ça sera l'identité qui viendra des bases de référence elle sera pas saisie elle sera importée donc il n'y aura pas de risque d'erreur donc ça c'est des problématiques que vous pouvez avoir avec les identités locales mais au fur et à mesure où vous allez peupler votre base d'INS vous aurez beaucoup moins ces problématiques là une fois que j'ai recherché mon usager donc le j'ai tapé la date de naissance le logiciel m'affiche deux trois personnes par exemple avant de sélectionner je vérifie bien tout je me trompe pas c'est bien cet usager que 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 je sélectionne et je vérifie si je suis sûr que c'est cet usager est-ce que j'ai pas fait d'erreur dans cette identité si j'ai fait une erreur peut-être la corriger ou si je n'avais pas saisi toutes les informations je vous donne un exemple le lieu de naissance il est saisi dans un tiers des cas dans les systèmes d'information parce que jusqu'à présent les gens ne le considéraient pas comme un très strict en France c'est quand même extrêmement strict on ne change pas de lieu de naissance et en France en plus c'est quelque chose qui est très discriminant c'est-à-dire comme c'est un code commun ça permet vraiment c'est très utile pour distinguer les homonymes pour les gens nés à l'étranger c'est un peu moins discriminant parce que c'est un code pays donc vous avez une identité vous voyez qu'il manque un élément très strict vous le complétez alors si la recherche aboutit à une identité inexistante là je parle dans votre système d'information je ne parle pas de l'interrogation du téléservice effectivement sur l'interrogation du téléservice il y a des gens qui n'auront pas d'INS on va le voir ne serait-ce que les étrangers en situation irrégulière et les touristes ils n'auront pas d'INS donc forcément vous ne les trouverez pas mais là tous les 3-4 diapos que je viens de vous présenter c'est vraiment la recherche les bonnes pratiques de recherche dans votre système d'information dans le vôtre voilà donc je complète mon identité et finalement j'ai bien fait ma recherche alors comment comment trouver facilement le code INSEE c'est dans votre DUI c'est le DUI qui va il doit vous proposer le DUI dans son évolution des tables de correspondance c'est à dire par exemple vous allez taper le patient ou le résident est né à Montpellier et lui il va dire oui Montpellier je connais c'est le code commune 34-172 donc ça c'est pas à vous de le retenir par cœur et c'est pas à vous de vous occuper de trouver des tables de correspondance vous on vous demandera de taper probablement le nom et de la ville et peut-être parfois le département parce que des fois il y a des villes souvent pour les villages qui ont le même nom dans des départements différents ça sera le DUI c'est le dossier unique informatisé c'est comme le dossier patient informatisé de l'usager c'est pour le médico-social ça sera dedans avec normalement votre éditeur doit vous proposer une base de code commune un peu étendue je vais dire parce que vous savez que avec des modifications de départements des changements de départements de ville il y a certaines villes ou certains villages qui ont changé de code commune entre si je prends un exemple quelqu'un qui est né à Boulogne-Billancourt en 1963 il était né dans le département 75 mais s'il est né à Boulogne-Billancourt en 1995 il est né dans le département 92 donc normalement vos éditeurs sont au courant de tout ça et ils doivent vous proposer les codes qui correspondent qui étaient existants si vous voulez à la date de naissance de votre usager et ça c'est des petits détails ça ne va pas arriver très très fréquemment si jamais j'ai cherché mon usager dans mon système d'information et je ne l'ai pas retrouvé je suis sûre qu'il n'est jamais venu c'est la première fois qu'il vient donc je vais le créer vous avez une fois que vous aurez l'INS vous avez deux façons de créer une identité soit vous mettez la carte vitale vous interrogez directement le téléservice INSI il vous renvoie l'identité de l'usager on vérifie par rapport à la pièce d'identité c'est bon c'est le bon usager et à ce moment là je dis ok et ça me crée automatiquement l'identité dans mon système d'information vous avez une autre façon de faire c'est de créer d'abord une identité locale donc de créer une identité dans votre système et d'interroger ensuite le téléservice ça ça peut être intéressant si par exemple tous les postes n'ont pas de lecteur de carte vitale ou si l'usager n'a pas sa carte vitale sur lui ça peut arriver dans certains cas évidemment pendant ce webinaire je vais plutôt m'attarder sur les règles de saisie locales tout ce que je vous dis là ce sont des choses qui sont présentes dans le RNIV je ne vous ai pas mis les numéros d'exigence etc. pour que ça soit plus intéressant et plus pratique et opérationnel mais ce n'est pas moi qui l'invente ce sont des choses qui sont présentes dans le référentiel national d'identité aux vigilances pour créer une identité locale il y a des règles donc il faut obligatoirement que soit renseigné le nom de naissance le premier prénom de naissance la date de naissance de l'état civil pas la date de naissance qui est sur la carte vitale le sexe et le lieu de naissance alors j'ai mis code INSEE entre parenthèses mais comme on vient de dire vous allez taper la ville et votre logiciel il va vous dire ok ville Montpellier code INSEE du lieu de naissance 3472 les éditeurs peuvent aussi proposer là il y a une spécification qui va paraître dans pas longtemps que l'identité nationale de santé soit présente sous forme de QR code sur les documents donc par exemple vous recevez je ne sais pas moi suite à une hospitalisation il y a une nouvelle admission en EHPAD d'un nouveau résident qui ne peut plus rester à domicile il est obligé d'aller en EHPAD vous recevez donc le résident avec en même temps le compte rendu de sortie d'hospitalisation la lettre de liaison sur cette lettre de liaison il y a le QR code INS vous pouvez scanner directement le QR code et ça renseigne votre système avec l'identité INS et après il n'y a plus qu'à la vérifier par appel au téléservice de vérification je pense que vos éditeurs ils pourront proposer ça dans les 6 mois qui viennent parce que la spécification elle est quasi finie mais elle n'est pas encore sortie donc ça ce sont des traits minimums à saisir mais dès qu'on a pu faire appel au téléservice INSI et si l'appel a été un succès à ce moment là cette identité doit être complétée par les autres prénoms de naissance par la liste des prénoms de naissance et évidemment par le matricule INS et son OID et une fois qu'on a fait cet appel si jamais on avait par exemple saisi les traits locaux en minuscules parce que le logiciel il n'était pas conforme etc tous ces traits locaux ils doivent être écrasés ils doivent être remplacés par les traits de l'INS voilà et c'est dès que l'identité est qualifiée ou récupérée pas seulement qualifiée je note parce que comme ça je corrigerai mon diaporama avant de vous le mettre sur l'espace agora alors on parlera après du plan de financement voilà donc ici j'ai les traits stricts on vient de parler de création d'identité et de traits stricts les traits stricts évidemment ça ne suffit pas toujours donc on va enrichir cette identité avec des traits complémentaires que sont le nom utilisé qui correspond au nom d'usage celui qu'utilise l'usager dans la vie courante et au prénom utilisé celui qu'utilise l'usager dans la vie courante qui n'est pas obligatoirement le premier prénom de l'état civil il faut savoir qu'il y a un article du code civil qui est l'article 57 qui vous dit toute personne a le droit d'utiliser comme prénom d'usage prénom usuel n'importe lequel de ces prénoms de l'état civil et moi vous voyez c'est le cas de ma mère ma mère son premier prénom c'est Caroline et elle utilise son second prénom qui est Martine voilà et on peut renseigner donc un certain nombre de traits complémentaires comme l'adresse le téléphone le proche de confiance la personne de confiance le médecin traitant etc etc le RNIV dit que si le nom de naissance et le nom d'usage sont différents et si le prénom utilisé et le prénom d'usage sont différents ils doivent être obligatoirement recueillis s'ils sont identiques on n'est pas obligé de remplir les champs sachant que votre éditeur il doit vous proposer des champs différents c'est à dire il est hors de question de saisir dans un champ premier prénom un prénom utilisé qui ne serait pas le premier prénom vous voyez parce que sinon on aura des discordances avec l'identité nationale de santé l'identité nationale de santé quand elle va arriver elle aura un certain format et c'est pour ça que vous quand vous allez créer une identité locale il faut vraiment respecter ce format et c'est l'objet des règles de saisie qui sont descrites ici tous les champs nom, prénom que ce soit de naissance utilisée liste des prénoms etc se saisissent en majuscule sans accent sans caractère spéciaux ou diacritiques il faut faire attention parce qu'il y a encore des logiciels des éditeurs même qui appellent l'INS et qui qui permettent l'utilisation de caractères spéciaux d'accent de caractère diacritique etc par contre vous devez maintenant ça a changé vous devez maintenant conserver les tirés et les apostrophes en 93 en 2013 pardon vous a dit les tirés et les apostrophes on n'utilise plus et bien maintenant les tirés et les apostrophes on les réutilise donc vous vous aurez peut-être des espaces dans votre logiciel et quand vous appellerez le téléservice ça vous renverra si on prend comme exemple un prénom composé on prend Jean-Claude vous chez vous vous avez peut-être saisi Jean-espace-Claude forcément pour respecter l'instruction 2013 quand vous appellerez le téléservice il vous renverra très certainement Jean-Claude c'est pourtant le même usager c'est juste une différence de règle de saisie bien sûr et on n'utilise jamais d'abréviation si jamais un usager a un nom ou un prénom trop long pour rentrer complètement dans votre champ parce que votre éditeur ne vous offre pas la possibilité de saisir plus de je ne sais pas moi 15 caractères dans le champ prénom 15 caractères ce n'est pas beaucoup vous avez déjà Marie-Antoinette ça dépasse à ce moment là surtout pas d'abréviation pas M.Antoinette Marie-Antoinette et puis on s'arrête quand on ne peut plus saisir on s'arrête mais on va jusqu'au bout du champ et si tout le monde respecte ses règles on retrouve nos patients et on partage la même identité alors on va en venir à certains cas particuliers voilà il y a des cas particuliers de date de naissance qui sont incertaines alors ce n'est pas pour des usagers qui sont nés en France c'est pour des usagers qui sont nés dans un pays où il n'y avait pas obligatoirement d'état civil où l'état civil est incertain et vous avez des usagers qui ont soit pas de jour et pas de mois de naissance ces usagers là sur la pièce d'identité ils vont avoir 31-12 suivi de l'année mais sur la carte vitale ils n'auront jamais 31-12 ils auront 1er janvier et dans l'INS dans la base d'état civil juste pour compliquer un peu les choses le format c'est 0-0-0-0 0-0-0-0-0 c'est pas un format date donc il ne faut pas l'intégrer dans vos systèmes d'information donc ce que vous devez saisir c'est le 31-12 ce qui est écrit sur la pièce d'identité et par contre pour ces usagers en attendant une évolution du téléservice vous ne pourrez pas récupérer l'INS ça ne sera pas possible donc déjà vous pouvez en avoir une idée en comparant les dates de naissance qui sont sur la pièce d'identité et sur la carte vitale et si elles sont différentes il est plus que probable que ces usagers-là en 2021 n'auront pas d'INS il y aura des évolutions en 2022 et ça devrait se régler mais pour l'instant il ne faudra pas s'étonner et pas s'acharner il y a aussi des usagers chez lesquels il ne manque que le jour de naissance ou des usagers chez lesquels il ne manque que le mois de naissance en théorie la pièce d'identité elle doit respecter les règles d'état civil là-dessus c'est-à-dire remplacer le jour ou le mois manquant par 0-1 mais des fois en fonction des bureaux d'état civil ils ne respectent pas toujours les règles et donc vous pouvez avoir XX ou un vide sur la pièce d'identité dans ce cas-là ça se remplace par 0-1 ça c'est des choses que vous devez écrire dans votre procédure d'accueil de l'usager et que ce n'est pas très fréquent mais il faut savoir comment faire quand le cas se présente il y a d'autres cas particuliers à l'état civil alors pareil ce n'est pas pour des français mais pour des usagers nés à l'étranger il y en a pour lesquels le champ nom est vide ou le champ prénom est vide et effectivement alors sur la pièce d'identité soit il y a écrit sans nom ou sans prénom donc il y a quelque chose qui signale que l'usager ne dispose pas d'un nom ou d'un prénom soit le champ est vide quand c'est vide vous il faut bien que vous remplissiez quelque chose pour enregistrer l'usager puisque je vous ai dit que renseigner le nom et le prénom était obligatoire pour créer une identité et bien dans ces cas-là s'il n'y a pas le champ nom on écrit sans espace nom s'il n'y a pas le prénom on écrit sans espace prénom pourquoi je vous dis d'écrire ça ça c'est pas écrit dans le RNIV mais je vous dis de faire ça parce que le téléservice va transformera en 2022 ses identités justement pour remplacer les champs vides par sans nom et sans prénom et du coup si vous avez déjà cette pratique-là et bien vous n'aurez pas de discordance entre votre identité locale et l'identité nationale de santé il peut être parfois compliqué de lire des pièces d'identité étrangère alors je passe extrêmement vite parce que normalement en secteur médico-social vous n'êtes pas concerné évidemment le sanitaire l'est beaucoup plus sachez qu'il y a un guide de lecture des pièces d'identité étrangère qui a été rédigé par le réseau des référents régionaux en identité aux vigilances et que vous trouverez également sur l'espace Agora collaboratif GRIF de l'Agora Social Club voilà donc quand récupérer et qualifier l'identité INS donc ça c'est une diapo un peu de synthèse c'est soit au moment de la création du dossier un nouvel usager arrive un nouveau résident arrive je ne le connais pas dans mon système mon système me permet d'appeler le téléservice et bien à ce moment-là lors de la création du dossier je récupère l'identité INS soit l'usager était connu je n'avais pas moyen d'appeler l'INS parce que mon logiciel n'était pas à niveau dès que mon logiciel est à niveau la première fois que l'usager revient je fais appel au téléservice et je qualifie l'identité pour les résidents des EHPAD vous pouvez prévoir à partir du moment où votre logiciel sera à niveau de faire un peu des campagnes de dire bah tiens tous les matins je vais faire 10 résidents ou 20 résidents c'est assez rapide de récupérer de qualifier l'identité INS et une fois que vous aurez tout fini vous aurez fait tous vos résidents il n'y aura plus à y revenir sauf les vérifications périodiques effectivement prévues dans le référentiel INS tous les 3 à 5 ans je vous rappelle également ici j'en ai déjà parlé quelles sont les pièces d'identité de haut niveau de confiance qui sont acceptées pour valider une identité sachez que à venir il y aura ce qu'on appelle des dispositifs d'identification électronique de niveau substantiel et en 2023 en particulier la carte l'application carte vitale donc la carte vitale électronique qui en teste déjà dans certains territoires portera un dispositif d'identification qui vous permettra de valider l'identité sans demander une pièce d'identité on n'a pas encore trop les détails de comment ça va se passer il y aura quand même une photo sur cette app carte vitale du coup si vous avez un doute vous pourrez consulter la photo mais ce sont dans le cadre de la e-santé ce sont des pistes de travail et des choses qui travaillent donc je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans ce webinaire mais je voulais refaire un focus pour que vous ayez une diapo de synthèse sur les cas où on n'utilise pas l'identité INS donc dans le cas d'une identité douteuse ou fictive dans les cas légaux d'anonymat et dans les cas de ce que j'ai appelé ici les identités particulières donc qu'on a vu sur les diapos 59 et 60 donc juste avant l'identité l'identité INS si on la récupère c'est pas juste pour la mettre dans le système d'information dans le référentiel identité c'est surtout pour qu'elle soit imprimée sur les documents qui contiennent des données de santé donc les courriers les prescriptions pour le labo pour la pharmacie etc ça veut dire que votre DUI il devra pouvoir imprimer au minimum sur les documents qui vont sortir et y compris sur les observations par exemple je sais pas moi il y a une prescription d'examen de biologie médicale ou le résident doit aller faire une radio donc le médecin fait une prescription au minimum il faut que soit imprimé le nom de naissance le premier prénom de naissance la date de naissance et le sexe pour pour excusez-moi pour les 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 documents où il n'y aurait pas trop de place type étiquette par exemple par contre sur du document où il y a de la place et quand on a une identité nationale de santé qualifiée il faut en plus ce qui est le matricule INS suivi de sa nature ni rouenia donc ça c'est important parce que ça nous dit il faut que je vérifie souvent ou il faut que je vérifie pas souvent et cette nature ni rouenia c'est votre DUI qui doit le déduire tout seul de l'identifiant technique qu'on appelle l'OID voilà vous pouvez évidemment sur vos affichages vous pouvez évidemment sur vos affichages rajouter des éléments le nom utilisé le prénom utilisé etc alors je vais répondre aux deux questions de Sophie donc oui alors effectivement normalement SMS numérique doit vous aider là-dessus c'est prévu et sachez que après la phase d'amorçage là après la première phase pilote avec les 30 millions pour le reste il y aura probablement des prérequis un peu liés à l'identito-vigilance alors qu'ils ne seront pas de même niveau que les prérequis qui sont demandés pour le sanitaire qui a plus de moyens pour qui l'identito-vigilance c'est une obligation depuis plus de 10 ans etc mais oui il y a des financements et sachez que dans le cadre du Ségur il y a aussi des financements pour vos éditeurs pour qu'ils se mettent en conformité et l'État va financer directement les éditeurs ce qui est quand même une grande nouveauté deuxième question l'usager peut-il s'opposer à l'usage de l'INS et non il ne peut pas s'opposer à l'utilisation de l'INS l'usager c'est une obligation légale il y a un article du code de la santé publique alors je ne l'ai pas en tête parce que c'est toujours compliqué à retenir ces articles mais il ne peut pas s'opposer par contre il doit en être informé c'est à dire que vous devez l'informer peut-être dans le alors c'est pas le livret d'accueil mais dans le vous avez des documents spéciaux le contrat de vie des choses comme ça vous devez informer l'usager vous pouvez peut-être mettre des petites affiches au niveau du bureau qui fait les enregistrements donc il faut qu'il soit informé que vous utilisez l'INS par contre il ne peut pas s'y opposer sur l'espace GRIVE vous avez contrat de séjour merci je cherchais le mot merci beaucoup madame Boisson vous avez sur l'espace collaboratif GRIVE de l'agora social club trois affiches que propose le GRIVE pour informer l'usager et j'ai mis aussi dans une actualité cette semaine le kit de communication nationale puisque ça y est l'INS a produit le kit de communication nationale avec un nouveau logo INS bien identifié bien soigné c'est vraiment moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait pareil vous avez le lien pour télécharger ça sur l'espace GRIVE voilà alors non les informations enregistrées par une EHPAD ne vont pas enrichir l'INS c'est à dire que les infos que vous allez saisir en local elles ne vont pas repartir à la base nationale d'état civil qui est une base officielle pour la modifier il faut des jugements ou il faut etc non non elles n'enrichissent pas l'INS mais vous vous devez dans votre base à vous enrichir l'INS par les traits complémentaires bien sûr voilà alors le DMP alors ce qui va se passer pour ce DMP je vous dis les éléments que j'ai je ne suis pas la spécialiste du DMP je ne suis pas la spécialiste du DMP mais en fait le DMP il va être remplacé prochainement par mon espace santé donc mon espace santé c'est l'espace numérique de santé du patient qui est présenté dans la feuille de route du plan ma santé 2022 le DMP il existera toujours mais il sera un peu en back office de ce mon espace santé ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir des opérations d'ouverture automatique pour tout le monde et y compris pour les enfants à la naissance d'un mon espace santé par usager et l'usager sera donc informé de l'ouverture de cet espace et il aura un mois pour s'y opposer c'est-à-dire il aura un délai d'un mois pour répondre à l'information en disant moi j'en veux pas de cet espace je vous demande de le fermer voilà donc si vous voulez c'est un peu pris à l'inverse du DMP où le DMP devait faire un mois après la naissance alors peut-être oui peut-être que dans le DMP c'est un acte de création un peu volontaire de l'utilisateur tandis que là on lui dit bah écoutez il est créé si vous en voulez pas dites-le nous voilà je vais passer il nous reste une vingtaine de minutes on est bien on est bien on aura le temps d'échanger je voulais pas traiter l'identification primaire sans vous parler un tout petit peu de défaillance et de risque de défaillance et de risque parce que chaque fois qu'on fait une action et bah on peut être soumis à des défaillances et ces défaillances elles vont entraîner un risque pour l'usager l'idée c'est pas de faire peur aux gens c'est pas de vous faire peur c'est que tout le monde soit bien conscient que les actions sont pas anodines et ont toujours des conséquences donc on va parler évidemment des risques liés à l'identification primaire donc je vous avais déjà donné l'exemple du doublant et de la collision on y revient un petit peu donc si je n'ai pas respecté les bonnes pratiques de saisie d'un dossier si je n'ai pas respecté les bonnes pratiques de recherche d'une identité avant création je ne retrouve pas mon usager je crée un doublant si je n'ai pas respecté les règles de saisie c'est pareil parce qu'il y a encore des systèmes d'information qui sont bêtes si j'ai écrit François avec une cédille et que je cherche François quoi donc un C sans cédille bah il vous dit non non l'usager n'existe pas et derrière vous le ressaisissez vous avez vu tout à l'heure en introduction avec l'exemple du chauffeur de taxi américain qu'un doublon ça pouvait avoir des conséquences très graves sur la santé l'INS comme je vous l'ai dit un peu en fil conducteur de ce webinaire va normalement diminuer le risque de création de doublons puisqu'on va plus saisir on va interroger et si on avait une identité locale on va interroger et on va remplacer les traits on va contrôler la cohérence des traits et on va dire ah bah oui les traits INS c'est bien le même usager je prends les traits INS et je remplace les miens donc normalement les doublons ça va diminuer la collision donc donnée de plusieurs usagers au sein d'un même dossier ça peut survenir dans deux cas erreur d'inattention on s'est trompé on a sélectionné le dossier d'un autre usager ou utilisation frauduleuse d'une identité c'est plus grave parce qu'on peut avoir des décisions erronées parce qu'on va prendre des antécédents du patient 1 les données au patient 2 le traitement du patient 1 le données au patient 2 etc avec l'INS une collision ça sera beaucoup plus grave que maintenant parce que pour l'instant quand vous faites une collision ça reste chez vous dans votre logiciel c'est pas propagé à droite à gauche si vous faites une collision avec l'INS et que vous mettez l'INS de l'usager A dans le dossier de l'usager B ça va partir au labo ça va partir à la fin ça va partir au DMP ou à mon espace santé etc donc très important de bien respecter c'est pour ça que je vous ai dit il faut toujours taper la date de naissance en premier il faut bien respecter les règles que j'ai bien décrites dans ce webinaire pour éviter au maximum le risque de collision un petit focus très rapide sur les collisions parce qu'on en a déjà longuement parlé situation à risque les usagers qui partagent certains traits d'identité les homonymes vrais il y en a et les homophones et l'utilisation frauduleuse d'identité je passe rapidement parce que dans le secteur médico-social je pense sauf dans certains cas mais je pense pas avoir ce type de public au webinaire dans les centres de planification les PMI tout ça où là effectivement il y a du risque d'usurpation d'identité mais je pense pas qu'on ait ce genre de public normalement ce ne sont pas des situations fréquentes chez vous de façon très claire il faut juste savoir que ça existe que c'est un risque erreur d'attribution d'une identité INS d'une INS donc ça c'est un nouveau risque je voulais interroger par carte vitale je me suis trompée de bénéficiaire et puis j'ai mal fait mon contrôle de cohérence parce qu'évidemment il vous a renvoyé l'INS je sais pas moi du mari au lieu de celui de l'épouse j'ai mal fait mon contrôle de cohérence et j'ai écrasé mes traits locaux j'ai fait j'ai fait une collision finalement ou alors j'ai bien la bonne carte vitale du bon bénéficiaire mais je me suis trompée j'ai sélectionné le dossier d'un homonyme au moment où je récupérais l'identité nationale de santé ça ça doit se traiter évidemment en urgence et le premier traitement à faire c'est vraiment d'informer si à l'accueil vous avez fait ce problème c'est d'informer votre responsable qui pourra supprimer l'identité INS et si jamais vous n'en êtes pas aperçu tout de suite tout de suite et puis qu'il y a eu des activités une prescription dans un labo de biologie ou des choses comme ça il faut prendre le téléphone il faut absolument appeler le correspondant doublé par un écrit évidemment mais il faut appeler le excusez-moi correspondant voilà et ça sera notre dernière diapositive voilà un peu des conduites à tenir qui sont très simples vous avez un doute sur l'identité d'un usager dites je sais pas créer un dossier parce que ce que je vous ai pas dit c'est que fusionner un dossier créer un traiter un doublon c'est assez facile décollisionner un dossier c'est-à-dire dire bah tiens cet examen il appartenait au patient A cet examen il appartenait au résident B c'est bien plus compliqué c'est manuel et c'est jamais informatique et ça demande une enquête etc. donc à la limite au lieu de faire une collision il vaut mieux créer volontairement un doublon il sera traité le doublon après vous le signalez et vous le traitez dans votre pratique quotidienne vous pensez avoir trouvé un doublon vous assurez déjà que c'est bien un doublon et pas un homonyme et vous informez le responsable et puis si c'est vous le responsable soit vous traitez vous-même soit si vous pouvez pas traiter vous-même parce que votre logiciel vous le permet pas ou parce qu'il faut faire appel à l'éditeur vous faites évidemment les opérations nécessaires auprès de l'éditeur vous avez créé une collision ou dépisté une collision ça c'est l'urgence rouge d'accord c'est vraiment l'urgence rouge si on doit prioriser les choses et dans tous les cas dans tous les cas et ça c'est valable pour le secteur médico-social comme pour le secteur sanitaire je déclare mon événement indésirable pour pouvoir après évaluer les risques que j'ai dans ma structure est-ce qu'il y a quelqu'un qu'il faut reformer parce qu'il a peut-être pas très bien compris ça souvent il crée des doublons ou etc donc je ne suis pas là pour vous faire un cours sur les événements indésirables mais vous savez que la prise en compte des événements indésirables le traitement l'analyse des causes la réflexion sur ce qu'on peut mettre en place pour que ça ne se reproduise plus c'est vraiment majeur dans l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins écoutez j'en ai fini donc il nous reste une dizaine de minutes donc n'hésitez pas si je suis passée un petit peu vite en début de webinaire sur des sujets parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de temps suite à nos incidents techniques à poser des questions dans le chat je vais j'ai repéré deux trois petites coquilles là dans le support qui sont des bricoles des fautes d'orthographe des choses comme ça je vais les corriger de suite et vous aurez en début d'après-midi le support sur l'Agora Social Club ce qui va se passer ensuite c'est qu'on va vous envoyer donc vous aurez évidemment les attestations de présence probablement en début de semaine prochaine qui seront envoyées par mail on va vous faire passer également un questionnaire d'évaluation des connaissances il y a une faute aussi là un questionnaire d'évaluation des connaissances vous n'êtes pas du tout obligé de le remplir par contre si vous le remplissez et que vous obtenez 50% de bonnes réponses vous aurez un petit bonus vous aurez droit à une attestation de formation qui est un peu différente d'une attestation de présence et on vous fera passer un questionnaire de satisfaction aussi sur la formation donc j'espère que vous serez indulgents avec les difficultés techniques qu'on a rencontrées au début pour répondre à la question de Jennifer on a dit que pour le sanitaire on a déjà prévu un webinaire sur l'identification primaire c'est le 12 mai de 14h à 17h alors c'est plus long pourquoi ? parce qu'en sanitaire on traite des problématiques très spécifiques sur lesquelles on s'attarde comme l'accouchement dans le secret la gestion de l'identité des détenus les identités fictives on traite plus de problématiques et pour l'identification secondaire alors on en a planifié un pour le médico-social d'identification secondaire qui sera à peu près comme celui qu'on a fait il y a deux jours je ne sais pas si vous y avez assisté et on a dit qu'on organiserait également un webinaire spécifique sanitaire pour l'identification secondaire si on avait suffisamment de volontaires parce que c'est quand même un gros travail pour organiser surtout pour faire les supports de formation pour vous proposer quelque chose de qualité donc on le fait que si on a une vingtaine d'établissements mais je sens que j'ai déjà eu de la demande donc je vous le dis on va l'organiser on va l'organiser par contre peut-être pas avant le mois de septembre parce qu'on a déjà pas mal de webinaires à suivre là jusqu'à fin juin donc en septembre au plus tard on fera une identification secondaire pour le sanitaire et la durée alors pour le médico-social la durée on fait une heure mais pour le sanitaire on fera deux heures parce que forcément on va traiter les activités à risque l'endoscopie le bloc opératoire les transports l'imagerie des choses que je n'ai pas traité pour le côté médico-social où j'ai traité plutôt administration médicamenteuse prélèvement biologique pour un repas et transfère à l'hôpital écoutez merci à tous pour votre participation merci pour votre patience je vous le relis encore une fois j'espère que le webinaire a correspondu à vos attentes et n'hésitez pas en tout cas à répondre aux deux questionnaires qu'on va vous envoyer parce que c'est très important pour nous pour pouvoir réajuster nous évaluer nous améliorer et toujours faire quelque chose qui corresponde à vos attentes je vous souhaite à tous une excellente après-midi et je vous dis à bientôt au revoir à tous je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt